As-salamu alaikum Bokou Djileti, Mbokou Talibé et Kepkwisafo Berndé, nous sommes venus à vous sur votre émission. C'est ce qu'on a fait, Mbokou. C'est ce qu'on a fait, Mbokou. C'est ce qu'on a fait pour le burger. C'est ce qu'on a fait pour le burger. Donc, sans plus tarder, nous avons besoin de la farine, 4 copes et demi pour les mesures américaines. Après, nous avons besoin de la farine pour les mesures européennes. C'est ce qu'on a fait pour les mesures américaines. Donc, c'est ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons faire ce qu'on a fait pour les mesures américaines. Mais, bismillah. C'est ce qu'on a fait pour les mesures américaines. Voilà, comme vous le dites, vous voyez que ma fille, c'est le bol qui est fait pour le robot. Aujourd'hui, je l'ai fait pour les mesures américaines. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire avec votre loge. Donc, je vais mesurer, comme ce que j'ai dit, 5. 4 copes, bismillah. Et la farine. Donc, elle a fait environ 765 grammes. Donc, le burger, le burger, c'est 115 grammes. C'est le bonheur. Voilà, vous voyez, il y a une personne qui a parlé de la farine. Chaque jour, je l'ai dit, c'est le sucre. Si vous voulez faire du sucre ou du sucre, c'est le sucre ou du sucre. C'est le sucre ou du sucre. C'est le sucre. C'est le sucre. C'est le sucre. C'est le sucre. Il y a un sucre. J'ai appris une température ambiante. Donc, il faut prendre une levure. Pour un sac, il ne peut pas être... Ce qui doit être... Il ne peut pas prendre une levure. Si on n'a qu'une seule levure, c'est bon. Il ne peut plus la levure. Maintenant, je vais le faire avec le sucre. Je vais prendre le sucre. Je vais prendre mon sucre et le mettre. Voilà. Maintenant, il va commencer. Je vais prendre celle-ci, et je vais prendre celle-ci. Je vais mélanger les tales. Je vais prendre la levure, parce qu'elle a commencé à faire des bulles. C'est ce qui m'a dit que ça a été en vie. Je vais prendre la sortie, commencer à mélanger, dès à présent. Je vais prendre la sortie, et je vais prendre la sortie. Je vais prendre la sortie, et je vais prendre la sortie. Voilà. Je vais faire 4 néns, donc je vais prendre la sortie. Je vais prendre la sortie, et je vais prendre la sortie. Je vais prendre la sortie. Je vais prendre la sortie, et je vais prendre la sortie. Je vais prendre la sortie. Sortez. Je vais prendre la sortie. Vous voyez, la fuite, je vais prendre la sortie. La fuite, si vous le laissez, il y a un peu d'huile. Il y a un peu d'huile. Il y a un peu d'huile. Il n'y a pas d'huile, il y a un peu d'huile. 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 Maintenant, je vais prendre la sortie. Il va continuer à pétrir la sortie. Il y a un peu d'huile. Donc, on va pétrir de 5 à 10 minutes maximum. Il va dépendre d'huile. Après, il y a un peu d'huile. Laissez-le reposer. Le temps de reposer, le nettoyer. Laissez-le reposer. Laissez-le reposer. Laissez-le reposer. Laissez-le reposer. Laissez-le reposer. Pour lutter. Laissez-le reposer. Laissez-le reposer au récipient. Je vais le faire pour lutter. Je vais le faire sur un récipient. Je ne peux pas voir. Le fait qu'il y a un peu de développement. Je vais le voir. Inch'Allah. Voilà. Laissez-le reposer. Je vais le faire. Comme je le fais, je ne veux pas s'il y en a. Je ne veux pas s'il y en a. Il y a une brioche. Mais après, le pât, il y a 8. Ça dépend de l'huile. Le pât, le pât, le pât, le pât, le pât. Mais moi, il y a plus de 8. Donc, pour cela, je vais le faire. Voilà. Le pât, je vais le faire. Voilà. Le pât, le pât, le pât, le pât, le pât. Voilà. 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 Donc, le pât. Maintenant, ils sont venus. Moi, je vais avoir 10. Parce que les mâquilles, je vais les faire. Parce que ceux qui sont les membres qui veulent faire, les hamburgers, les moyens, pas les dits. Donc, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. que j'ai fait. C'est celui-là. Comme le même. je vais le faire. Le pât, c'est très bon pour moi. Vous allez voir que les burgers, c'est celui-là. Voilà. Je vais vous montrer la tigine pour la tigine. Comme ça, vous pouvez le voir. Si vous voulez une tigine plus grande, vous pouvez laisser le bourrouille. Mais je ne veux pas qu'il ait beaucoup de tigines. Voilà, vous voyez, ce sont les brioches. Donc, on a pris une tigine pour la tigine. Elle a pris un peu de tigine. On a pris une tigine pour la tigine. Et maintenant, on a pris un peu de tigine. Et on a pris une tigine pour le doublé de taille. Vous voyez, vous avez les gens qui ont commencé à faire la tigine. Vous voyez, ils ont pris un peu de tigine. Donc, on a pris un peu de tigine. Il y a juste une tigine. Il y a juste une tigine. Maintenant, il y a juste une tigine. Vous faites la tigine pour la tigine. C'est une graine de sésame. Mais je suis là-bas pour avoir un tigine. Il y a juste une tigine. Vous voyez, comme vous avez montré vous le dire. Et vous pouvez le dire. Je ne sais pas si vous avez une tigine ou une tigine. Je vais vous montrer. Vous voyez, vous pouvez le présenter. Voilà, vous voyez, au premier numéro. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a acheté à 350 degrés Fahrenheit et environ 180 degrés Celsius. Donc, on l'a acheté pour 10 à 15 minutes. C'est ce qu'on l'a acheté. C'est ce qu'on l'a acheté. Donc, c'est ce qu'on l'a acheté. Ce qu'on a acheté, c'est un brioche simple qui est un brioche que vous pourriez faire. On l'a acheté pour faire une brioche simple. C'est vraiment une brioche, donc on va enlever la brioche. C'est une brioche, m'achallah, m'achallah. C'est une brioche très bonne. C'est une brioche très bonne. J'espère que vous l'essayerez. C'est facile à reprendre et vous les apprendrez à faire. Je vous le ferai. Je vous le ferai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501